Coucou les scapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test. On va du coup faire une page de Art Journal pour le défi que j'ai mis sur mon groupe Facebook mais que vous pouvez aussi bien évidemment faire, vous qui me suivez sur Youtube, c'est une page de Art Journal avec le thème des fées. Donc dans un premier temps, j'ai choisi de faire un test 100% action et 100% queenacraft puisque queenacraft a eu la gentillesse de m'offrir des tampons fées, donc je vais me servir de leurs tampons fées et de leurs pochoirs. Donc c'est une page 100% action et queenacraft, mais beaucoup d'actions, donc vous allez pouvoir voir, je voudrais tester les peintures acryliques que j'ai achetées l'autre fois. Vous voyez que je n'ai pas ouvert et je voudrais voir ce que ça donne sur une page de Art Journal, l'utilisation. Voilà, j'ai préparé aussi ma pâte de structure de chez Action, vous m'en parlez souvent que vous l'utilisez et qu'elle ne va pas trop mal. Je suis un peu sceptique, ça je vous l'avoue, mais on est là pour tester. Et j'ai pris bien évidemment mon carnet de Art Journal de chez Action, je vais faire une page. Voilà, donc là je vais déjà faire le fond. Donc là, je vous rappelle, j'ai trouvé celle-là la semaine dernière, 24 tubes de 22 ml, pas très cher. Ça permet comme ça de ne pas avoir des gros stocks pour celles qui ont des problèmes de place dans leur scraproom ou dans leur non-scraproom, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une grande scraproom, donc si on a juste un coin scrap, ça peut être pratique. En plus, il y a des couleurs assez sympas, donc je me suis dit que ça allait bien aller avec les couleurs un peu printanières que j'avais envie de faire pour ce défi. Donc on va faire le fond, tout simplement. Donc la patouille, c'est ce que j'aime, c'est ce qu'on aime toutes, enfin pas toutes peut-être, mais voilà. Donc j'ai protégé, j'ai mis une page de ce côté-là, et puis là, j'ai mis une petite page qui protège la deuxième page, parce que je vais faire une page simple, pour éviter de faire des vidéos qui durent 3 heures, et j'ai mis un petit bout de washi pour bien protéger. Donc là, j'ai bien évidemment pas besoin de mettre une couche de gesso dessous, puisque je vais recouvrir de peinture acrylique. Alors, moi je suis partie dans l'effet, l'effet un petit peu festif, on est d'accord ? On va, avec des couleurs un petit peu tendres, je vais faire un petit peu des fées qui seraient peut-être pas forcément dans des champs, je sais pas si je vais faire des fleurs, attention, l'ouverture du petit qui gicle pas partout, pas trop, non ça va, ça va, voilà. Je vais tester la couvrance de cette peinture, j'en mettrai peut-être plusieurs couches, mais en bas, voilà, je fais au pinceau, on peut faire au doigt, on peut faire à ce qu'on veut, on peut très bien ne pas mettre trop de relief, et puis après en mettre, voilà, on fait ce qu'on veut, et puis je vais faire sécher, parce que c'est vrai que souvent, les couleurs, elles sont pas tout à fait les mêmes quand ça sèche. Donc, faut pas hésiter à, comment, à laisser sécher, et moi j'aime mieux laisser sécher en couleur naturelle. Bon, vous verrez qu'une seule vidéo, parce que je regroupe tout, mais comme ça je fais en... Voilà, donc déjà un joli bleu, un joli bleu, donc celle-là c'est l'Arctique, très chouette. Voilà, pour le fond, je voulais mettre, donc je vais mettre un petit peu... On va faire un petit peu un dégradé, donc je vais mettre un peu de vert, puisque vous savez que le vert, pour moi, c'est la vie. Ouais, j'aime. J'aime le vert. Bon, j'en mets pas partout déjà, quand je les ouvre, hein, c'est pas comme l'autre. Moi, je rince même pas mon pinceau, puisque je vais mettre en fait... Oh là là, c'est un vert que j'aime. Alors moi, je mets des touches, voilà, vous savez que faire des fonds, hein, ça donne souvent pas grand-chose. Ouh là, c'est un joli vert qui pète quand même, hein, je voulais faire sur des tons, donc celui-là c'est le... Sap Grim, eh bien c'est un beau vert, presque fluo. On va atténuer un petit peu ça. On va mettre de la passe de structure, on va mettre des tampons de fond, hein, on va mettre plein de choses, bien évidemment, vous le savez. Voilà. Voilà, le art journal, il faut laisser, vous voyez, il faut vraiment se laisser guider tranquillou, on va mettre du orange. Alors, je vais peut-être rincer, par contre, un petit peu mon pinceau. Voilà. Du orange sur le bas, puis on va atténuer les couleurs entre elles. Voilà, pour l'instant, elles ont l'air sympas. Ah, j'allais dire, je m'en suis pas trop mis sur les doigts, trop de tas. Mais, euh, ah oui. Ah ben l'orange aussi, hein, il pète, hein. Alors, vous vous rappelez, il y a deux secondes, je vous ai dit, on fait quelque chose d'atténué. Alors, celui-là, c'est le cadmium orange. Bon, on va essayer d'atténuer tout ça, on mettra un peu de blanc, peut-être, je sais pas. Parce que je voulais faire, euh, on va attendre et on recouvrira, parce que ça fait du marron, sinon. On va atténuer, on va mettre un petit peu de couleur plus claire, peut-être, parce que là, ça flash bien. Alors, je voulais faire, euh, ah, c'est comme ça en test, hein. En tout cas, elles ont l'air pas forcément très, très couvrantes, hein. Bon, j'en ai peut-être, on va en mettre un peu plus. On va mettre un petit peu, j'ai mis du orange, faut que je mette un peu de rose. Parce qu'on voulait faire un peu, euh, enfin, on, c'est jeu. Un petit peu, euh, comme un champ. Voilà, il faudra peut-être en rajouter après, quand ça sera sec, parce que le mélange, euh. Comme le vert est très, est très, euh, vous voyez, je voulais faire quelque chose qui n'est pas trop de couleur, qui soit un petit peu, je vous ai dit, euh, bon, elles sont très, voilà. Elles sont pas très opaques, hein, quand même, hein, donc faut peut-être en mettre un peu plus. De toute façon, avec le... Les tâches que je vais faire après, parce que je vais utiliser aussi, euh, mes encres, euh, mes paint markers, euh, de chez Action, ça va recouvrir. Pour l'instant, je mets des touches de couleur partout. Là, je prends le yellow. Je sais pas comment il va être. Il pète aussi, ben, vous voyez, celles qui ne voulaient, euh... Limite, on va se retrouver avec du Harbaï Marlène sans le vouloir, ça va pas du tout, ça. J'essaie d'en mettre un peu épais. Voilà, on verra ce que ça donne quand ça sèche, c'est ce que je vous dis, parce que c'est vrai que... Je voulais pas me retrouver avec des tâches de marron. Là, il y a un peu... Vous voyez, ça n'a pas... J'en remets par-dessus pour pas qu'on ait du marron. On commence à avoir un truc un peu sympa. Je vais mettre un petit peu de... Peut-être un peu de plus foncé bleu, après j'ai peur, ou du violet. Peut-être un peu de violet en haut. Hein ? Bon, il est très joli, ce petit violet. Puisqu'on est un peu style fleurs des champs, hein, puisqu'on sait bien que les fées vivent dans des pays... Des pays merveilleux avec plein de couleurs. Donc, écoutez, voilà, ça vaut le prix qu'on les a payés. En tout cas, il y a plein de couleurs. Vous pouvez avoir un truc très... Une page, du coup, très... Avec de la couleur, et c'est ce qu'on voulait. Comme un champ de fleurs, hein. Donc, on n'est pas déçus. On va laisser sécher. On va mettre une petite pointe aussi par là. Voilà. J'en ai un petit peu épais. Voilà. Je vais mettre un petit peu... Oui, oui, j'ai pas fini. Il n'y a pas assez de rose pour moi. Moi qui ne mets pas de rose d'habitude. Mais là, j'ai envie d'un peu plus clair. Alors, le art journal, hein. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne. Quand vous allez dans ma playlist. On est d'accord. On fait de la patouille. On s'amuse. On se détend. Je vous rappelle, le art journal, c'est un journal intime. Donc, je vais voir le rose. Ah, peut-être un peu plus... Il ne faut pas réfléchir. Mais il faut faire... Voilà. Moi, j'aime bien faire un peu épais. Vous voyez, par-dessus après. Oui, il y a des différences entre celui-là et celui que j'ai ouvert tout à l'heure de rose. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas de grande différence. Bon. Alors, on peut aussi faire des petits effets. On fait ce qu'on veut. Un peu comme si c'était des fleurs. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là pour mon petit fond. Je le laisse sécher. Je vais laver mon petit pinceau. Surtout, le laver tout de suite. Je vais laver. J'ai pris la palette, mais je n'en ai pas besoin, du coup, en fin de compte. Parce que j'ai fait direct. Je vais laver mon petit pinceau. Puis, de toute façon, vous, on se retrouve tout de suite. Alors, voilà. Là, c'est sec. Bon, on voit que ce n'est pas super épais, opaque et tout, et tout, et tout. Mais, bon, ce n'est pas grave. On va mettre un petit peu de pâte de structure. Donc, on va tester. Qu'est-ce que vous m'en parlez souvent, en disant. Ouais, cette action, elle est formidable. Bon, alors, je ne sais pas. Je suis vraiment très, 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 très sceptique. Et puis, vous avez vu dans mon haul où j'ai reçu plein de pochoirs de chez Queenacraft. Vous le savez, j'adore. C'était des lots de 12 et des lots de 16. Il y en a des magnifiques. Vraiment. Je ne sais pas si je vous les avais tous bien, bien montrés, mais... Et ce grand anneau, vous vous rappelez que j'avais eu à, je ne sais plus où, la fourmi, je crois, que je m'étais un peu trompée. Et bien, du coup, vous voyez, il sert. Là, des petits ronds, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ces grands anneaux, là. Il y a un peu de feuillage. Mais qu'est-ce que je vais mettre ? Il y a ça, j'aimerais bien mettre aux choses un peu différentes. J'adore, 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 j'adore les pochoirs. J'aime les pochoirs. Alors, il y en avait même une de fée, mais bon, ça va faire un peu trop. Je vais mettre un peu de carré. Voilà. Hop. Ma petite collection de couchoirs, c'est quand même sympa. Allez. Donc, j'ai sorti... Ça et ça, on va tester. C'est mieux quand on enlève le petit papier qui est au milieu. C'est un peu bizarre. Bon, vous me dites que c'est bien, que c'est pas mal. Ça coûte trois fois rien. Et c'est vrai qu'effectivement, ça peut peut-être... Voilà. Je vais laisser sécher après parce que... On ne veut pas trop épais quand même. Ouais. On va voir. Bon, après, sur un cahier, c'est pas l'idéal, hein, la pâte de structure. Parce que... Comme ça. Parce que forcément, notre pochoir n'est pas bien à plat. Mais c'est ça qui est aussi sympa. C'est que ça fait différentes épaisseurs. Et... Ben, ça change. Ouais. Bon, ça a l'air d'être pas mal. On va voir au séchage ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est une bonne alternative pour celles qui ne commandent pas sur Internet ou qui ont des actions à côté de chez elles, effectivement. En plus, j'ai un petit trou à reboucher. Chez moi. Donc, du coup, je vais aller m'amuser. Alors, je ne sais pas si en la refermant bien, est-ce qu'elle se conserve bien. Donc, aussi, on va regarder. Voilà. Je ne travaillais pas, effectivement... Aussi bien qu'on voudrait. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est pas mal. Le pochoir va très bien. Voilà. Voilà. Hein ? Je ne sais pas ce que... Ça a l'air pas mal. Ça fait plein de reliefs. C'est sûr que, du coup, je m'en mets plein les doigts, plein sur le plan de travail. Mais... C'est sympa. Je pense que c'est peut-être même plus facile à laver. Je ne sais pas. Du coup, je ne suis pas très douée. Alors, j'en mets des grosses couches. Peut-être que c'est plus facile si on a l'habitude. Voilà. Je vais m'arrêter là. On fait de nouveau sécher. Moi, je vais aller manger. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Enfin, pour vous, tout de suite. Voilà. Donc, j'ai séché. J'ai découpé mes petites fées. Je vais vous les remontrer. Tamponner mes... Voilà. J'ai séché à l'air libre. Et puis, j'ai fini avec le Hedion. La pâte de structure, clairement, voilà. Ce n'est pas du tout, du tout ce que j'aime. Peut-être que je l'ai... Effectivement, sur un art journal, c'est compliqué parce que j'en ai mis un peu épais. Je pense qu'on peut peut-être en mettre moins épais. Mais si j'en mets moins épais, si je touche, ça, c'est frite. Alors, visuellement, je pense que pour vous, ça va bien. Mais pour moi, vous voyez, regardez. Rien que en fermant, voilà. Ça va se casser. Peut-être que ce n'est pas tout à fait sec. S'il n'y en a pas assez, quand je frotte, ça se sauve, voilà. Mais c'est une bonne alternative. Bon, ça ne vaudra jamais mes pâles de structure de d'habitude, voilà. Mais je vous avais dit que je testerais. Ça va revenir à reboucher. J'ai un mur où je dois repeindre. Il y a des petits trous. Donc, je vais m'en servir pour reboucher. Voilà. Là, j'ai sorti des tampons de fond que j'ai eus, donc, que vous avez vu dans mon haul de Queenacraft. Je vous remets, bien évidemment, tous les liens en barre d'infos. Ce que je vous ai dit, je faisais une page 100% Action et Queenacraft. Ce que je voulais tester, c'est magnifique tampon de fond que je vous ai montré. Je suis en train de regarder si je mets des petites... Je vais quand même mettre des petits alvéoles, là, d'abeilles. Parce que je les trouve super jolis. Voilà. Les tampons de fond, ça fait partie des choses que j'en ai. 300 millions. Voilà. J'ai plein de tampons de fond. Voilà. Alors, moi, quand je fais les tampons de fond, je prends toujours ma Versailles Finclair. Je fais avec les mains, surtout quand il y a de la patte de structure. Alors, l'image, elle saute. Je ne sais pas pourquoi. C'est trop lumineux, pas assez lumineux. Parce que, du coup, ça permet, voilà, de bien épouser... Vous le voyez. Pourquoi l'image saute ? Il y a trop de lumière. Donc, vous voyez, ça permet vraiment de faire de façon correcte les petites zones. Je vous montrerai tout à la fin, si je ne sais pas si vous le voyez bien. Par rapport à utiliser une plaque, une plaque standard. Là, on a des petits points. Aussi. On en a là, des petites tâches. Alors, je vais sortir les deux. Les petits points, aussi, qui sont sympas. Voilà. Je ne réfléchis pas trop. Le tampon de fond, je ne réfléchis pas trop. Je n'en mets... Et sur la patte de structure, ça va. Je mets en noir, mais on peut très bien mettre une autre couleur. Je vais les laisser à côté, comme ça. Je les lave après, bien sûr. J'ai aussi les petites... Là, il y a un petit peu comme des petites fleurs avec des petites abeilles. Je vais aussi prendre celui-là. Et puis, sinon, je vais prendre... J'ai vu qu'il y avait des fleurs. Alors là, il est un peu grand. Donc, je vais peut-être... Voilà. Pour l'encre, en tout cas, mettre la page. Vous voyez, ça ne va pas assez... Quand on ne met pas avec les mains, ça n'épouse pas le... Ça n'épouse pas la patte de structure, en fait. On ne voit pas du tout ce que c'est. Alors, sinon, si avec le doigt, ça me permet de bien appuyer. Voilà. Et on voit mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Je ne vais pas en mettre plus. Je n'en ai pas mis au bout de... Hop. Je vais remettre des petits points à cet endroit-là. Super. Donc, après, une fois que j'ai mis... Alors, attendez. Je vais augmenter un petit peu parce que j'ai trop de lumière. Il faut le faire. Pourquoi ça saute ? Pourquoi ça se sauve, d'ailleurs ? J'ai enlevé... On a toujours des installations, les youtubeuses, pour faire nos vidéos. Vous ne vous rendez pas compte... Je vais mettre... Vous ne vous rendez pas compte comme c'est impressionnant. Bon, je vais mettre... Je vais couper. Je vais remaner tout de suite. Vous n'y verrez pas parce que je trouve... Voilà. L'image, elle sautait. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Dans mon tampon de fée, donc, j'ai fait le tamponnage de la grande fée là et de celle-là. Mais à côté de ça, il y a des petites fleurs. que je verrais bien faire un petit peu ça et là. Voilà. Parce qu'elles sont super jolies. Comme des petites fleurs qui s'envolent. Donc, je vous rappelle, le art journal, c'est quoi ? C'est... Je me lâche. Je me lâche. Je fais... Je m'en mets plein les doigts. Je me lâche. Je fais plein de choses. Et puis, j'ai sorti... J'ai fait donc... Je les ai fait en tamponnage. Voilà. Vous voyez les deux faits. Je les ai tamponnées et... Voilà. Je vais les mettre un petit peu comme ça. Je voulais aussi mettre... Comment ? Des petits points. Parce que j'adore. Hop. Le principe. Des petits points. Alors, j'ai sorti mes feutres. Paint markers. Alors, il y a les pailletés. Mais je ne vais peut-être pas me servir des pailletés. Mais les paint markers de chez Action. Qui sont super. J'adore. Donc, voilà. Et qui permettent quand même vraiment... De faire des jolis trucs. Alors, moi, je me sers de la page. Vous voyez. À côté. Pour faire venir... Bon. Celui-là est un peu trop clair. Parce que du coup, j'ai un fond un petit peu foncé. Je vais y trouver un plus foncé. Il y avait plusieurs modèles. Je ne sais pas pourquoi pas un peu de bleu. Donc ça, vous les connaissez. Je ne sais pas s'il y en a en ce moment. Mais vous êtes plusieurs à les avoir. Voilà. Et qui permet de faire des petits points. Comme si c'était... Je ne sais pas. Enfin, voilà. Je trouve que ça apporte de la lumière. De faire des petits points partout. Vous voyez. Comme ça. J'adore. Je les adore. Vraiment. Voilà. Bleu. Je vais en faire en jaune. Alors, comme j'en ai plusieurs, il y en a un qui doit être amorcé et pas l'autre. Donc, vous avez compris qu'il faut bien les mélanger. Voilà. Ah, c'est trop joli. Regardez. Donc, ceux-là d'action, ils ne sont pas non plus super... Hop, je suis fermé. Je suis en train de m'en mettre plein. Les doigts. Super pigmentés. Alors, souvent, surtout les couleurs comme ça, claires, il faut y revenir à deux fois. Donc, on en met une couche. Vous voyez. Et après, on revient en mettre une autre couche. Vous voyez la différence ? Je ne sais pas si vous le voyez parce que je suis... Est-ce que vous les voyez, mes petits poux, hein ? Hein ? On les voit bien, mieux. Voilà. Et donc, il faut bien attendre que ça sèche. Et on en remet, et pourquoi pas, une troisième couche. Voilà. On va en remettre un peu du bleu, justement, pour apporter un peu plus de contraste. Voilà. Mais vous voyez, le fond, avec les peintures, même si elles ne sont pas très opaques, ce n'est pas les plus performantes, on peut faire un travail quand même sympa. J'adore ces petits points. Alors, on peut faire des tâches, on peut faire plein de choses, hein ? J'essaie de me servir de ce qu'on a. Il y avait un noir. C'est sûr que je n'aurais pas dit que je faisais 100% action. J'aurais déjà sorti, mais... 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 Mais Posca ? Voilà, j'ai oublié le nom. Hein ? Mais comme on a dit, 100% action et Queenacrate, on fait avec ce qu'on a. Alors, comme je ne m'en sers jamais du noir, il me le fait payer. Il me le fait payer. Bon, alors, celui-là, il ne veut pas. Je le verrai tout à l'heure. J'avais un espèce d'argent et non, il ne m'a pas de plaire. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ? Un violet. Alors, est-ce que celui-là, il n'est pas un peu trop ? Voilà. Donc, j'ai aussi les... Les... Liquide Water Brush Brush Paint. Voilà. Qui sont très, très bien aussi. Vous voyez qu'ils vont très, très bien. Donc là, je n'aurais pas... Alors. Et puis, j'aurais bien mis autour. Alors, est-ce qu'avec le jaune, ça va marcher ? Non, on ne voit pas. Est-ce que le blanc, ça va marcher ? Je vais faire les petits points. Voilà. Donc là, je vais faire... Des petits points, comme si c'était des éclaboussures, en fait. Et je peux même faire le tour. Voilà. Pour qu'on les voit encore mieux. On s'amuse. Allez. Tout. Voilà. Mais d'ailleurs, ça y est, il commence à s'amorcer. Voilà. Des petits flocons de peinture. Voilà. Après, je n'ai pas prévu de titre. Non, ça ne va pas du tout. Et comme je suis super douée, je vais vérifier ce que ça veut dire. En anglais, c'est facile de... Ça serait bête de mettre des choses, puisque sur cette plaque de tampon, c'est écrit... Spring ? Spring ? Non. Alors, vous allez me dire que vous savez... Printemps ! Ben oui, printemps, bien sûr. Ben oui. Donc ça, on peut l'utiliser, bien sûr. Puisque les fées sortent au printemps, puisqu'elles hibernent. Personne n'a jamais vu une fée... Il fait l'hiver, bien sûr. Voilà. Printemps. Zoup. À laver. Après, j'ai un autre mot. C'est... Bon, magie, ça... Oui, ça va. Je vais y arriver. Après, il y a... Style... Waters... Au plate. Run... Deep. Il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est pas mal, ça. Still water run deep. Ça, j'adore. Alors là, je vais le faire sur une petite étiquette, comme ça, je vais pouvoir le mettre... En tamponnage. Voilà. Hop. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Et bien, exactement. Il faut se méfier. Alors, mon petit titre. Pourquoi pas. Je vais le coller. Et puis, je vais mettre de la peinture tout autour. Alors, je vais coller mes petites fées. Pareil, j'utilise toujours, qui va très, très bien, la petite colle Patex de chez Action. Vraiment, elle va super bien. Avec le petit embout, là, que j'ai, j'ai le petit flacon avec la petite épingle. Du coup, ça ne se bouche pas, ça ne se ferme pas. C'est vraiment super. Très efficace comme colle. On va voir, là, sur du relief, ce qu'elle dit. Mais vraiment... Voilà. Elle va peut-être moins aimer. Il faut peut-être que j'en mette plus, parce que là, il y a du relief. Voilà. Après. Ma deuxième petite fée. Alors, j'en mets un paquet, parce que comme là... Voilà. Et puis, mon petit titre. Tu ne veux pas coller, parce que tu n'aimes pas le relief. Je vais en avoir plein la main. Et elle colle bien. Non, non. Il n'y a rien à dire. Bon, là, le relief de la pâte de structure de chez Action, elle aime moins. Donc, bien évidemment, toujours ces petits pots. Il faut toujours mettre la petite épingle. Voilà. Parce que sinon, ça se bouche, en fait. Mais elle va très, très, très bien. Allez. Un petit peu de jaune. On en avait du jaune, autour de l'étiquette. Et on va avoir fini notre petite page de Art Journal avec des fées. Voilà. Il me manquerait un petit crayon noir. Si mon noir pouvait fonctionner, ce serait cool. Je n'en ai qu'un, j'en ai qu'un, en plus. Non, mais c'est quoi, cette blague ? Je les ai tous en deux fois, sauf celui-là. Il ne veut pas. Je vais être obligée de tricher. Je vais prendre mon Posca. Mais non, ça ne va pas. J'ai dit 100% Action. Je n'ai pas dit 99,9% Action. Mais j'ai un foncé bleu comme ça. Pourquoi pas. Alors là, on va finir. Donc, je vais enlever mon... Hop. Mon petit Washi qui protégeait ma page. Vous voyez, qui m'a permis de faire une jolie page sans salir trop celle d'à côté. Voilà. Hop. Et puis là, je vais faire avec celui-là. Ça ira très très bien. Donc, on fait le tour, toujours avec un foncé, pour que votre œil soit délimité. C'est-à-dire, votre œil va s'arrêter au lieu de partir. Vous voyez, comme ça, il y a des morceaux qui partent. Je vais les enlever après. Vous voyez, les petits... C'est quoi, ça ? On n'a pas de deux structures. Non, mais c'est dans l'angle, après. Mais voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous faire une jolie photo. Voilà ma petite page de Art Journal. Très colorée, très printanière, avec des petites fées pour ce défi de juillet-août. Vous pouvez, vous allez faire bien évidemment des cartes, tout ce que vous voulez. Et puis même, de toute façon, celles qui ne font pas le défi, on peut faire une page de Art Journal. Bien colorée, 100% action et 150% action, 50% Queen & Craft. Parce que j'ai utilisé les tampons de Queen & Craft. Mais les peintures, eh bien, écoutez, les rendus sont pas mal. Vraiment, non, sympa. Vraiment très, très bien. Voilà, écoutez, j'espère que ma petite page vous plaît. Pleine de couleurs, plein de peps. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501